bonjour à tous je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais tester avec vous les aqua marqueurs de chez action voilà ils se vendent par blocs de 10 et donc vous achetez donc dans le paquet aussi bien les crayons que leur support et du coup comme ça faisait un beau moment que j'étais pas venu dans le coloriage white de 3 d'emmanuel colin je me suis dit vu qu'en plus c'est un beau papier quoi de mieux que de le tester de les tester sur ce papier je vais commencer avec les fleurs je vais les faire dans une couleur rose pâle donc là mais surtout m'en servir en aquarelle c'est un compromis pas mal alors je connais pas les aqua marqueurs j'ai pas d'expérience là dessus par contre je les ai testés et j'aime beaucoup donc j'ai une palette à côté de moi je prends le blossom powder voilà qui est une couleur très très claire je sais pas si vous allez la deviner à la caméra j'ai pris mes pinceaux aquarellas j'avais pas envie de prendre mon pinceau à réservoir d'eau parce que j'ai envie de j'avais envie de bien contrôler le début d'eau donc je mouille bien mon pinceau forcément et je prélève la couleur directement sur la palette je voudrais quelque chose de très très clair alors j'espère que vous arrivez bien à percevoir la nuance parce que c'est vraiment très très pâle maintenant je vais prendre le pastel violet qui est un petit peu plus foncé voyez il est un peu plus foncé mais quand même il se voit bien donc je vais quand même bien le l'éclaircir avec de l'eau et avec je viens sur les zones d'ombre mais je ne veux pas malgré tout que ça apporte beaucoup trop de couleurs je viens à la base aussi je voulais retranscrire dans ces fleurs ce côté un peu fragile des fleurs de fruitier je vais reprendre mon pastel violet et je viens à la base comme ça histoire de donner un peu plus de dimension et d'appuyer les traits grisés qui sont déjà marqués dans le dessin voilà comme ça là vous voyez donc toujours avec le pastel violet je le dépose sur ma palette je mouille un petit peu mon pinceau et voyez je j'y mets de l'eau pour qu'il soit pas aussi foncé et donc je repasse sur les traits donc c'est vraiment plaisant à faire je me suis un petit peu entraîné pour voir comment les utiliser et franchement j'ai passé un bon moment je prends maintenant le cosmos donc il est là vous le voyez là ici donc pareil je l'aquarelle mais vraiment j'y vais vraiment avec grande prudence pour juste définir un petit peu le côté là des feuilles et appuyer un petit peu la base de la fleur voilà mais je ne fais pas beaucoup plus parce que vraiment j'ai envie que ça reste en transparence donc je vais continuer toute cette feuille de la même manière et ensuite je vais vous montrer comment je fais une feuille ouverte à part dont vous voyez pas voilà comment je fais une feuille ouverte comme ça donc je continue hors caméra pour pas que la vidéo soit trop longue et et je vous reprends donc je viens de finir une fleur je vous le montre moi je pense que vous la voyez bien d'autant plus que j'ai baissé le volet de la baie vitrée donc je vous montre maintenant pour cette fleur voilà donc je je continue la même procédure je prends le blossom poudre que j'étale sur ma palette en classe que vous voyez oui avec mon pinceau humidifié forcément alors c'est celle ci je vais faire la petite tiens je le passe sur toute la pétale surtout le pétale pardon donc je fais une base comme ça bien claire rose claire en prélevant à chaque fois sur ma palette alors j'espère que vous voyez à peine par rapport à la à la fleur à côté mais bon ça va se préciser par la suite du coup je reprends mon mon blossom poudre et je vais un tout petit peu intensifié par endroit mais juste histoire de donner une base pour la couleur suivante donc je passe avec mon pinceau c'est ici voilà et juste comme ça à la base moi je suis pas sûr que vous allez le voir moi je le vois par contre mais je donne juste une toute petite intensité vous entendez mon chien qui soupire je suis allé le balader ce matin à île d'orain il est à mes pieds il soupire dans son sommeil en fait et on a fait on a passé à un bon moment tous les deux alors maintenant je prends le pastel violet donc là je vais juste passer comme ça va tout délicatement et je n'hésite pas à remouiller mon pinceau et à emmener la couleur si je trouve que c'est trop foncé j'espère que je suis bien clair voilà j'emmène aussi dans les zones j'en mets aussi dans les zones où c'est pardon où il doit y avoir de l'ombre donc là il doit y avoir de l'ombre ici et ici aussi j'y vais vraiment petite couche par petite couche je préfère y revenir plutôt que la couleur soit trop foncée donc là j'ai pris le cosmos parce que là c'est une pétale qui est retourné donc je veux bien marquer le fait qu'elle doit être plus foncée voilà et je laisse sécher c'est pas tout à fait sec encore allez c'est pas loin d'être sec du coup je prends ce petit pinceau qui est bien pointu et à l'aide du cosmos de la même manière je fonce un petit peu la base encore des fleurs et je mets mon pinceau à côté propre et chargé d'eau voir si je fais une pas une tâche mais si je passe une couleur qui a mon goût soit trop foncée je peux de suite la diluer je trouve que c'est une technique qui est pas si mal je trouve que comme ça on peut s'essayer à l'aquarelle et faire des petits éléments et puis prendre confiance au fur et à mesure et finalement pour un moindre coût par rapport au tube d'aquarelle vous avez quand même un joli panel de couleurs et un coût quand même bien moindre je pense que c'est un petit peu De la même manière, j'attends bien que ça sèche. J'emmène aussi un petit peu les couleurs. Alors maintenant, c'est à peu près sec et je vais reprendre mon cosmos que je dilue bien. Je reprends mon petit pinceau, le cosmos. Voyez, je le dilue bien et je vais repasser les traits des fleurs. Donc là, par contre, je vais marquer, j'ai oublié de marquer l'ombre de la pétale. Voilà. Donc, voyez là, il y a des traits quand même. Donc, je les marque avec mon pinceau. Je repasse dessus. Alors, voyez là, par contre, je trouve que mes traits sont un petit peu trop gros. Donc, ce que je fais, c'est que ce n'est pas grave. Je les noie. Ils vont quand même rester, mais je les dilue un petit peu dans de l'eau. Comme ça, on les voit toujours, mais par contre, ils sont moins gros. Là, je vais peut-être faire pareil. Voilà. Et le reste, ça va. Donc, j'attends que ça sèche et après, je vais faire le cœur de la fleur. Donc, j'attends bien que ça sèche et je vais faire le cœur de la fleur ainsi que les étamines. J'avais envie de les faire au début en rose foncé. Et puis, finalement, je vais mettre du jaune histoire que ça relève un peu la fleur. Voilà. Et je vais laisser comme ça pour l'instant. Ça me convient. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, là, vous voyez les deux fleurs que l'on a fait ensemble. Donc, je vais continuer toute seule en respectant la même procédure. Et peut-être que je vais vous filmer le bouton quand même qui est ici. Donc, ça va être la même procédure, mais au cas où vous ayez ce livre et que vous ayez envie de reproduire, comme ça, vous verrez. Je viens de finir les fleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime plutôt bien le résultat. Je trouve que la coir marqueur est plutôt facile à travailler sur des petits éléments comme ceux-là. Je vais faire avec vous, comme je l'avais dit, le bouton de fleur. Du coup, je continue comme j'avais fait pour les fleurs. Je fais une base avec mon Blossom Powder. Donc, j'ai pris le 07, le 78 et le 207. Donc, Cosmos, Pastel Violet et Blossom Powder. Mais là, je vais le faire un petit peu plus foncé. Parce que comme c'est un bouton, pour moi, c'est un petit peu plus foncé que les fleurs une fois qu'elles ont éclaté. Ensuite, je prends mon pastel violet. Je mouille un peu mon pinceau quand même. Et je viens marquer directement les ombres, sans passer d'abord par le Blossom Powder, comme j'ai fait pour les fleurs. Donc, je marque bien, en fait, les ombres. Maintenant, je vais reprendre le Cosmos, que j'étale à nouveau, toujours avec la pointe de mon pinceau. Je viens, pardon, assombrir les ombres avec le Cosmos. Là, j'ai quand même envie de foncer un petit peu plus. Et ce que je vais faire, comme là, la zone grisée, je ne sais pas si vous voyez, je la trouve un peu trop foncée. Je prends ma pointe fine et je viens directement mettre la couleur directement avec la pointe fine. Et rien n'empêche, malgré tout, de l'aquarelléen. Je vais faire pareil pour là, parce que c'est une zone qui est bien, bien grisée. Et là aussi. Pareil pour ici, je vais noter un petit peu, parce que derrière, il y a une pétale, mais qu'on ne voit pas trop. Alors, je vais peut-être un petit peu forcer l'aquarelle, pour que ça se voie bien. Alors, comme le papier est encore mouillé, mes coups de mine se répandent dans l'eau, se mélangent à l'eau. Je repasserai tout à l'heure, quand ça sera bien sec. Là, je continue quand même. Et ici, j'ai quand même envie, pour faire un rappel aux autres feuilles, j'ai quand même envie de passer une petite pointe de jaune, mais vraiment légère. Pas grand-chose, vraiment juste par endroit, mais pas plus. Donc, je continue directement avec la mine, avec l'aquamarker directement. Voilà, j'ai envie quand même d'aquariller un peu. Voilà. Et je n'en fais pas plus. Ou pardon, ça tremble. J'ai foncé un tout... Oula, j'ai mis de l'eau. De l'eau est passée, alors du coup... Bon, c'est pas grave, je rattraperai sur le fond. Voilà, donc c'est quand même un peu plus foncé, mais pas beaucoup plus. Alors, je vous dézoome et je vous montre l'ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour ma part, j'aime beaucoup ce mélange. Ce mélange de ces trois roses et avec le jaune, le pineapple. Alors, je suis désolée parce que pendant cette vidéo, je me suis rendue compte au montage que ma table avait beaucoup tremblé. Et j'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer. Je pense que pour les prochaines vidéos, je vais mettre ma théière en fond sur un des côtés de la table pour qu'elle soit un petit peu plus stable et que vous n'ayez pas le mal de mer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également que mes explications auront été claires et pas trop brouillantes. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut !